On continue avec toujours Agnès de Sartre. Alors cette fois-ci, moi je vous présente uniquement sous l'angle de la traduction, si vous permettez. Bon, écrivaines, essayistes, poètes, elles le sont toutes, mais là je vais juste m'arrêter sur leur travail de traductrice, puisque c'est le thème de cette table ronde. Donc Marie Connet, qui a traduit notamment des textes antiques, comme les Métamorphoses d'Ovide, aux éditions de l'Ogre, c'est paru en 2017. Agnès de Sartre, qui a traduit La chambre de Jacob, de Virginia Woolf, chez Stock, en 2008. Et Lucie Tailleb, elle traduit plutôt de l'allemand, même essentiellement, exclusivement de l'allemand. Et alors moi j'ai noté le nom de deux écrivains autrichiens, Ernest Seyendel et Frédéric Meyerhoek, et puis Cécile Basbrot, qui traduit de l'anglais et de l'allemand et de l'anglais, comme je le disais hier, Les Vagues, de Virginia Woolf, une première fois en 1993. Et puis une nouvelle édition et une traduction revue au bruit du temps en 2020. Donc c'est tout récent. Et puis j'ajoute juste, parce que vous me l'avez dit et j'ai envie de le transmettre, que dans votre prochain roman, il y a le personnage d'une traductrice qui est en train de traduire le fameux chapitre de La promenade au phare dont on a parlé hier. Et alors, pour commencer, je voudrais vous citer juste ce mot très rapide de Roger Fry. Vous savez, Roger Fry, c'était cet artiste qui faisait partie du groupe de Blumsbury et qui était aussi critique d'art et qui était aussi commissaire d'exposition et à qui l'on doit trois magnifiques expositions qui ont eu lieu à Grafton Galleries à Londres en 1910-11, la deuxième en 1912, la troisième en 1913. Et le thème était à chaque fois, le premier c'était Manet et le post-impressionnisme, les peintres du post-impressionnisme. Donc, c'est là où Virginia Woolf a pu voir, dans la première exposition, 19 tableaux de Matisse et autant de Picasso et de Cézanne. Et c'est là où elle a vraiment eu un contact direct avec cette peinture qui sera toujours une espèce de rivale de l'écriture dans son esprit. Oh, to be silent, oh, to be painter. Je ne sais pas si c'est vrai qu'elle a dit ça, mais bon. Et donc, Roger Fry écrit à la femme de Charles Moron. Charles Moron est un traducteur de Virginia Woolf. Et en 1926, Virginia Woolf lui a envoyé le deuxième chapitre de Promenade au Phare, la deuxième partie de Promenade au Phare, imputée du premier chapitre. Et donc, comme une nouvelle, à part, autonome, pour qu'il la traduise. Et elle devait paraître, elle est parue dans la revue Commerce, janvier 1927. Donc, Roger Fry écrit à la femme du traducteur, Dieu, qu'elle est difficile à traduire. Il a lu la traduction de Charles Moron. Alors, là, c'est moi qui résume. Elle est excellente dès qu'elle fait intervenir un personnage, par exemple, Mrs. McNabb, la femme de ménage qui vient nettoyer la maison vide, la maison abandonnée. Mais quand elle décrit les impressions qui font sur elle les objets inanimés, elle poétise trop. Ça, c'est vraiment une citation de Roger Fry. Elle poétise trop. En gros, elle en fait trop. Dans ce cas, la traduction est meilleure. Donc, voilà, mesdames, je vous offre cette phrase de Roger Fry comme un encouragement. Et vous dire que, voilà, parfois, votre traduction peut être considérée comme supérieure. Je ne sais pas si c'est le sentiment que vous avez eu. Si ça vous est arrivé, oui. À chaque ligne. Bon, alors, quand on est écrivaine et traductrice, j'imagine qu'on n'est pas une lectrice commune. Ce n'est pas le commun des lecteurs dont parle Virginia Woolf. Ou alors, c'est faux. Est-ce qu'une écrivaine, traductrice, est un lecteur comme les autres ? Je ne sais pas ce que c'est qu'un lecteur comme les autres, exactement. Enfin, le commun des lecteurs, comme dit Virginia Woolf. Mais en tout cas, on oublie aussi qu'on est traducteur quand on lit autre chose. Enfin, disons que lire un texte qu'on va avoir envie de traduire ou qu'on est appelé à traduire, c'est le lire d'une manière très singulière. Et c'est entretenir dès le départ un rapport à ce texte qui va être différent de lire un texte dans une langue étrangère, mais pour lequel on n'est pas forcément concerné en tant que traducteur. Et je crois qu'il y a différents niveaux, différents rapports au texte qui s'enclenchent ou pas. Et que c'est un petit peu comme un clignotant. Cécile ? Il y a différents types de lecture, mais d'abord, c'était un peu, je crois, ce qui était dit dans la table ronde précédente, c'est-à-dire on lit, on sait lire avant de savoir écrire, et on est lecteur ou lectrice avant de commencer à écrire. Et puis c'est même indispensable, enfin c'est idiot de dire ça, c'est une évidence, et on continue de lire en écrivant. Et il y a plusieurs, effectivement, sortes de lectures. Il y a une lecture, je ne sais pas, qu'on pourrait dire innocente, qui est la lecture simplement gratuite, entre guillemets, d'un livre qu'on a envie de lire, quel que soit le livre. La lecture qu'on fait d'un texte qu'on va traduire, elle est tout sauf innocente, malheureusement, parce qu'on perd cette innocence. Et c'est même une lecture, souvent j'ai cette image au laser, qui fait que, alors évidemment quand c'est Woolf, c'est extraordinaire, mais qu'on a un rapport d'intensité avec le texte, et qui fait que si le texte que quelqu'un éventuellement nous proposerait, et qu'on n'aime pas, enfin qu'on trouve mauvais, à ce moment-là on voit le texte, et si par malheur on accepte quand même, pour des raisons autres que littéraires, alimentaires, pour tout dire, on voit le texte qui se désintègre sous nos yeux. Et là, peut-être éventuellement que la traduction peut être meilleure que l'original, mais pour Woolf, sûrement pas. Par rapport à la lecture, je pense que c'est un peu différent pour moi et les textes en latin, parce qu'il se trouve que je n'ai pas la première étape, à savoir la lecture fluide. Je ne vais pas lire, je ne lis pas, ni Ovid, ni Ucresse, comme vous lisez un livre en anglais, pour le plaisir de la lecture, parce que je n'en suis pas capable, tout simplement, et parce que ce sont des langues qui sont des langues d'écriture, même des langues, ce n'est pas en latin qui a été... C'est la même chose pour Virginia Woolf, ce n'est pas l'anglais qui est parlé, mais c'est aussi une langue d'écriture, donc là la comparaison pourrait marcher, mais je n'ai pas cette première lecture, je n'ai que la lecture insistante, hésitante, inquiète, qui d'abord pose la non-compréhension, et c'est après que la lecture se fait, donc c'est un peu un rapport différent, je crois. Je crois qu'avant ça, traduire des langues qu'on ne parle pas, qu'on ne parle plus, c'est un peu différent de poser la traduction là. Agnès ? Je ne sais même pas si j'ai jamais eu une lecture naïve, en vérité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ce à quoi j'ai pensé quand vous avez posé cette question, c'était qu'il m'arrivait de lire des textes qui ne m'étaient pas destinés en tant que traductrice, et à quand même être interpellée en tant que traductrice en me disant « Oh la vache, qu'est-ce que c'est dur ? Comment je ferais si je devais les traduire ? » Et là ça interrompt ma traduction, et en plus très souvent, quand ça m'arrive, je les prélève et je les destine à des étudiants. Donc voilà, c'est un parcours de lecteur, et je les propose à d'autres yeux que les miens. Et en passant, ces textes que je trouve extraordinairement difficiles à traduire, parfois il y a des choses qui sont très faciles à lire, et dont on perçoit en tant que traducteur, qui vont être très délicats à traduire. On comprend tout, mais on sait qu'on va tomber sur un os. Et c'est excitant, mais c'est un peu comme un joueur, c'est un peu pour moi en tout cas, mais parce que j'ai un tel amour de la traduction, que c'est un peu comme un joueur, il va toujours avoir envie de parier, il va être là, il serait dans la salle, il ne se demanderait pas ce qu'on allait raconter sur la littérature, il se disait « Je parie que c'est Agnès de Sartre qui va parler le plus longtemps, attends je mets ma montre parce qu'elle parle toujours, je m'entends, alors je parie 5 euros. » Il ne pourrait pas s'en empêcher, parce que c'est une passion. Donc la lecture innocente, je crois que je l'ai perdue, et je m'en fiche. Et de quelle manière l'expérience, enfin l'expérience à la fois de la lecture de Virginia Woolf, et pour celles d'entre vous qui ont aussi traduit Virginia Woolf, de quelle manière lecture et traduction, ou lecture simplement de Virginia Woolf, vous ont modifié, en quelque sorte, vous ont modifié en tant que lectrice, en tant qu'écrivaine, en tant que... Alors, pour cette question-là, précisément, il se trouve que l'écrivaine autrichienne que j'ai traduite, et que je continue à traduire, qui s'appelle Frédérique Myraker, qui est née dans les années 20, qui est toujours vivante aujourd'hui, et qui est vraiment reçue et importante. Pardon, je vais juste dire, on la compare à Woolf souvent. Oui, on la compare souvent à Woolf. C'est une angliciste, elle enseignait l'anglais, elle lisait l'anglais, Woolf est vraiment importante pour elle, et ses proses, en tout cas, sont un mélange de collage, de système de montage et collage, mais avec une espèce de flux très puissant, qui fait que même quand on passe d'une image à l'autre, ou d'un rêve, d'un souvenir, d'une citation, s'est emportée dans un flux, comme ça, de langues. Donc, quand j'ai commencé à la traduire, je lisais en même temps... J'avais Mrs. Dalloway avec moi. Et dans une traduction qui est peut-être... D'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne traduction que j'avais, c'est un livre... Mais bon, j'avais cette traduction de Mrs. Dalloway avec moi, et ce n'est pas Woolf en anglais qui m'a aidée à traduire le mouvement de My Rocker, mais en tout cas, la version française de Woolf, il y a aussi, chez My Rocker, il y a aussi beaucoup de fleurs, et chez Woolf aussi, dans tous ses jardins, il y a une... Je pense que là, l'activité de lecture et de traduction, qui était concomitante, que la lecture a nourri la traduction, sans doute. Je crois que quand j'ai traduit les vagues dans la première mouture, si je puis dire, ça m'effraie un peu, parce que j'ai l'impression d'avoir passé ma vie, finalement, à traduire les vagues. Mais bon, il y a pire aussi comme occupation. J'avais peu écrit, enfin, ou disons, j'avais peu publié, parce que j'avais plus écrit que je n'avais publié. Et quand j'ai relu, parce qu'il y a le personnage Bernard dans les vagues qui dit le rythme est l'essentiel de l'écriture, et pour Woolf, c'est vraiment ça. Et donc, j'ai relu l'ultime relecture, la traduction à voix haute, pour voir, et je corrigeais à l'oreille. Quelquefois, il m'arrivait de remplacer un mot de syllabe par trois, si ça ne sonnait pas juste, si c'était... Et je me suis dit, mais au fond, pourquoi je ne ferais pas la même chose pour ce que j'écris, aussi ? Et j'ai commencé, après, à relire systématiquement, à voix haute, l'ultime relecture d'un roman que j'écrivais. Et puis maintenant, je ne le fais plus, mais j'ai l'impression d'avoir une oreille interne, si je puis dire, et que je n'ai plus besoin de proférer. Et, pardon, c'est une question qui est peut-être hors sujet, mais j'aimerais bien savoir, quand même, Agnès, pourquoi la chambre de Jacob, et comment ça s'est passé ? C'est une drôle d'histoire, mais je réponds juste brièvement à la question du changement, du changement que ça opère. J'ai traduit la chambre de Jacob dans un état de sidération. Je me souviens très bien d'être devant le texte, et là, plutôt comme Marie connaît, je dirais, c'est-à-dire, j'attendais que le texte se dévoile, quoi. Enfin, il n'était pas, il ne pénétrait pas directement en moi, et d'ailleurs, je me souviens de m'être dit, bon, alors, version latine, on y va. Parce que, j'étais, je ne comprenais rien, et j'avais l'impression, et je ne devrais jamais le dire, mais maintenant, je l'ai écrit dans un livre, donc je m'en fous, je peux le dire. En fait, l'impression que j'ai eue quand je traduisais la chambre de Jacob, c'était quand on m'avait dit, va me chercher le... dans le... quoi ? Et donc, j'allais dans le... Et quand j'entrais dans le... il faisait tout noir, on refermait la porte, je ne savais même pas ce que j'étais venue chercher, et il n'y avait pas de lumière. Et donc, je faisais... comme ça. Et donc, je me dis, waouh, il fait quand même, je ne sais pas, 193 pages. Comment je vais faire, quoi ? Et donc, j'ai fait un exercice, enfin, j'ai fait un truc... Je ne sais pas si je le ferais maintenant, heureusement, ça m'est arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune. Je me suis dit, bon, écoute, ce n'est pas grave, tu ne comprends pas, traduis quand même. Alors, on peut se demander, qu'est-ce que ça veut dire ? Traduire quand même, et ne pas comprendre. Eh bien, ça veut dire ça. Vous avez le texte sur un pupitre, vous avez l'ordinateur devant vous, et vous faites ça. Comme si les doigts étaient des chevaux, vous n'essayez pas d'élucider, vous n'élucidez rien, et il se passe, on ne sait pas ce qui se passe, mais après, quand je relisais ce qu'il y avait sur l'écran de l'ordinateur, et pourtant, ce n'était pas DeepL qui n'existait pas encore, ce n'était pas le logiciel de traduction qui m'aidait, en lisant en français, je comprenais l'anglais. Alors, moi, j'ai été très troublée par cette expérience, et j'ai demandé à Marie-Claude Peugeot, que je salue au Paradis des écrivains, où elle réside en Rennes, je l'espère, ce qu'elle mérite, des traducteurs, traductrices de poésie merveilleuses, et je lui avais demandé, traductrice d'Emilie Dickinson en particulier, je lui ai dit, voilà, je ne la connaissais pas beaucoup, à l'époque, voilà, je voudrais poser une question, je suis un peu gênée, est-ce que ça... Enfin, voilà, j'ai fait quelque chose, je ne sais pas si on a le droit, mais j'ai traduit sans comprendre. Et elle me dit, oh, comment croyez-vous que je pourrais traduire de la poésie si je ne faisais pas ça ? Je fais du matin au soir, avec son air, comme ça. Et elle m'a dit que j'avais le droit de le faire, bon, alors ça, ça m'a beaucoup aidée, et là où il y a eu changement, c'est que, après ça, j'ai traduit un texte de Cynthia Ozyk, qui est pour moi un des plus grands écrivains vivants, et d'ailleurs c'est une exception parmi les femmes qui ne s'identifiaient pas à un homme, elle a dit, je serais Henry James ou rien. Et pour l'instant, toujours pas de barbe, mais je vous assure qu'elle a un sacré Henry James. Et donc, quand j'ai dû traduire ce livre, Les papiers de Poutermeister, qui est un livre extraordinairement compliqué, avec un substrat philosophique, abalistique, enfin, il y a toutes sortes de choses, et l'écriture elle-même est d'une densité incroyable, et l'anglais est métissé de yiddish, enfin, c'est très compliqué. Et en le traduisant, je me suis dit, jamais je n'aurais pu aborder ce texte si je n'étais pas passée par la chambre de Jacob, si je n'avais pas vécu cette expérience d'une complète étrangeté au geste de traduire, au geste d'écrire, être perdue, complètement perdue. Juste pour comprendre et rapidement, mais qu'est-ce qui... Les blancs, c'était de l'ordre grammatical, lexical, c'était l'enchaînement, c'était... Non, madame. Ça reste un mystère. C'est ça qui est mystérieux, c'est que c'est... Je comprenais tous les mots. Il y avait marqué, je ne sais pas, horse, grass, je ne sais pas, un oiseau, butterfly, mais il y avait quelque chose qui résistait dans le texte et je me disais mais ça ne peut pas être ça, ça ne peut quand même pas être ça parce qu'elle va tellement loin poétiquement. Peut-être ce que disait cet imbécile de Roger Fry qui pouvait être un sacré imbécile parfois. C'est-à-dire qu'elle poétise trop. Pas du tout. Elle poétise comme on doit poétiser, c'est-à-dire trop. C'est le trop de la langue qui fait que la poésie advient. Alors bon, c'est ce qu'elle faisait mais il faut être capable et juste un mot pour répondre à ta question parce que c'est après j'ai l'impression que je vais faire gagner le type qui a parié sur le fait que j'allais parler longtemps et moi j'ai parié avec lui sur le fait que ce n'était pas moi qui allais parler le plus longtemps donc il ne faut pas le faire. En fait, ce qui s'est passé c'est qu'à un moment les éditions Stock ont décidé de rééditer Virginia Woolf comme ça arrive quand un auteur tombe dans le domaine public parce que le business c'est bon. et donc j'avais un rendez-vous avec Marie-Pierre Grazio aux éditions Stock et il y avait tous les livres de Virginia Woolf qui étaient là elle m'a dit et bien voilà elle me dit bah tu prends vas-y tu peux prendre un, deux, cinq tu fais ce que tu veux et j'ai ouvert la promenade au phare j'ai lu la première page en anglais et là quand vous demandez qu'est-ce que ça fait de lire quand on est traductrice j'ai eu une douleur au ventre mais horrible et je me suis dit ok et la représentation que j'avais c'était comme si on me disait donc non ça te branche là ou là tout de suite le couvent t'attends la porte et je me disais j'y arriverai jamais et donc j'ai dit j'ai lu ça la phrase et je lui ai dit écoute Marie-Pierre c'est super c'est vraiment l'auteur le plus grand du monde pour moi ce sera une expérience extraordinaire mais je ne peux pas le faire et donc je suis partie et là j'ai pris le bus et là on se dit putain pourquoi elle a posé cette question l'histoire est longue c'est horrible et dans le bus qui je rencontre ? David Lescaux le même David Lescaux qui parle depuis plusieurs jours ici c'est incroyable il me dit ah qu'est-ce que tu fais d'où tu viens ? ah bah je viens de chez Marie-Pierre Grazieux ah bah qu'est-ce qu'elle voulait ? ah bah elle voulait que je traduit Virginie Laouf et alors t'as traduit Virginie Laouf j'ai dit bien non pourquoi ? bah parce que c'est trop dur j'y arriverai jamais et à ce moment-là qu'est-ce qu'il se passe ? une dame dans le bus me dit attendez excuse-moi excuse-moi je ne devrais pas écouter votre conversation mais là vous venez de dire à votre camarade que vous n'allez pas traduire Virginie Laouf j'ai dit oui oui c'est ça j'ai eu un grand enfin j'étais un peu trouvée j'ai dit oui je viens d'avoir un grand défouvé avec une éditrice mais elle me dit ah non 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 vous ne vous le pardonnerez jamais faites-le faites-le vous n'allez pas survivre à ça et je lui dis bah mais je lui dis mais vous êtes traductrice ? il fait non vous êtes écrivain ? non et là je vois des poireaux qui dépassent de son cabas et je me dis ah c'est Mrs. Brown Mrs. Brown un personnage qui existe dans la fiction essai de Virginia Woolf et elle me dit non je suis lectrice the woman on the train la femme qui lit la lectrice et là je suis rentrée chez moi j'ai téléphoné à Marie-Pierre Grazie et elle me dit je prends celui le plus petit voilà maintenant je ne parle plus Marie vous vouliez agiter ? sur les poireaux ? non sur les poireaux sur Mrs. Brown non sur non peut-être sur l'expérience de ne pas comprendre et de traduire sans comprendre je comprends ça très bien qu'on traduit sans comprendre et cette expérience vécue avec un auteur avec Lucrèce notamment pas du tout pour les mêmes raisons c'est pas du tout qu'il poétise ni trop ni pas en fait les mots c'est comme les atomes c'est comme les choses du monde qu'il veut inscrire qu'il veut mettre ensemble pour que ça fabrique avec la nature des choses et bien on comprend en le lisant en faisant et puis on comprend plus dès que c'est passé et donc c'est une rôle d'expérience parce que malgré tout ça s'écrit malgré tout ça se traduit et après en effet on a un autre texte là et pourtant c'est passé par là alors on se dit une posture totale à la fin de la journée mais et pourtant on a bien fait quelque chose et le texte il est passé là c'est passé là et en fait on a fait comme lui on fait comme eux un mot après un autre après un autre dans une sorte de construction agencée et cette expérience je ne savais pas qu'on pouvait la faire avec des auteurs de langues vivantes en fait mais si c'est la même chose quand on est très bête non quand la langue est suffisamment construite je ne sais pas je voulais juste dire je pense que les grands textes justement ils arrivent à nous même s'ils font peur au départ il y a quand même quelque chose qui transcende tout et qui fait que mystérieusement ça passe malgré malgré soi presque mais malgré tout ça passe il y a quelque chose qui passe juste pour réagir à ça non seulement j'ai l'impression qu'il passe mais il passe même malgré le traducteur ou malgré les traducteurs et toujours cette écrivaine qui a déjà été traduite autrement par d'autres traducteurs qui ont fait d'autres choix dans l'ordre du micro sur telle expression j'avais déjà traduit la moitié du livre et puis je suis allée voir ce que je faisais pour voir un peu comment ça fonctionnait et je voyais bien qu'il y avait d'autres parties pris mais quand je lisais le texte en français je reconnaissais la langue alors que la syntaxe française et la syntaxe allemande n'ont rien à voir alors qu'ils travaillaient à deux je travaillais seule ils ne faisaient pas les mêmes choix enfin voilà mais ça passait dans ce sens là aussi parce qu'il y a une espèce de puissance d'une langue qui s'imprime quoi qu'on fasse à notre langue quand on fait ce travail là ce qui finalement nous rend très modestes aussi et c'est vachement bien parce que notamment les traductions la traduction de Dostoevsky avant celle de Markowitz par exemple c'est celle moi j'ai découvert Dostoevsky avec cette traduction là et peut-être qu'elle est certainement bien moins intéressante aujourd'hui que n'empêche que on a eu accès malgré tout à Dostoevsky et je trouve que ça libère aussi à la fois c'est merveilleux qu'une retraduction soit la possibilité des retraductions et à la fois ça rend aussi ça désacralise aussi le geste en fait et ça je trouve ça très libérateur aussi et l'autre chose que je voulais dire c'est ce que tu dis par rapport au choix j'ai eu la chance de faire des ateliers de traduction en lycée et les lycéens adorent ça et je ne le fais pas qu'avec le latin mais aussi avec le grec et aussi avec des langues que je ne maîtrise pas mais dont je peux quand même je peux aller chercher plusieurs choix qu'on fait des traducteurs différents et ça c'est passionnant de voir même sans avoir accès à la langue source complètement sans y être complètement à l'aise on peut malgré tout comprendre le choix qu'a fait ce traducteur le choix qu'a fait cet ordre etc et ça ça passionne les lycéens vraiment on a passé des heures c'est des ateliers de traduction assez là de 15 heures par exemple donc c'est 15 heures plusieurs jours avec des lycéens sur des questions de grammaire finalement de syntaxe et chaque fois c'est un bonheur voilà et je crois que Agnès de Sard vous aussi vous avez l'expérience de vous le disiez tout à l'heure avec les étudiants et de comparer des traductions et c'est vous aussi qui dites que Virginia Woolf se prête peut-être tout particulièrement à la retraduction être traduite retraduite à différentes lectures au fond et traductions c'est le propre d'un grand texte il ne s'épuise jamais de la même manière qu'il n'épuise jamais son lecteur vous pouvez lire et relire même dans la même traduction on peut même relire ce qui est dans l'ancienne traduction magnifique et le lire et le relire et le relire et chaque lecture vous apportera un éclairage nouveau donc un grand texte n'épuisera jamais la traduction et moi à chaque fois que j'ai travaillé avec les étudiants une fois qu'on avait pareil travaillé sur toute l'année en général on travaille sur la première page moi c'est ça que j'aime faire sur la première page justement du voyage au phare ou de vers le phare ou de la promenade au phare au phare et bien à la fin de l'année si on se demande c'est quoi ta préférée et bien cette question c'est la question qu'on pose au début de l'année on croit qu'on va répondre à cette question mais à la fin de l'année cette question a complètement disparu de nos préoccupations donc elles ont toutes voilà c'est un commentaire du texte alors juste un petit pas du côté de Virginia Woolf et son rapport aux langues aux langues étrangères morte ou vivante donc d'après ce que j'ai lu elle apprend le latin et le grec on l'a dit tout à l'heure avec des professeurs privés le russe le français alors le français pour lire Proust le russe je crois qu'elle traduit elle co-traduit un passage des possédés l'italien pour lire Dante je ne sais pas si elle a fait aussi des tentatives de traduction de Dante et puis elle côtoie sans doute des traducteurs à la maison d'édition au garde presse et par rapport aux grecs là je me suis je m'adresse tout particulièrement à Marie Connet et moi je me suis un peu penchée avec bonheur sur le grec la langue grec et le modèle grec chez Virginia Woolf elle dit elle répond à une question à quoi ai-je perdu ma jeunesse au latin et au grec donc et je trouve très intéressant la façon dont justement les auteurs classiques irriguent l'oeuvre l'oeuvre de Virginia Woolf parfois de façon très explicite parfois même dans la structure ou parfois de manière beaucoup plus cachée dissimulée mais enfin elle dit le grec est la littérature impersonnelle c'est également la littérature des chefs-d'oeuvre donc je ne sais pas ce qu'on peut demander de plus et sur ce sur ce point le grec est la littérature impersonnelle c'est à dire voilà Virginia Woolf qui à la fois est celle l'écrivaine qui est capable de se mettre dans la tête d'eux d'être vraiment au plus près d'une figure ou d'un personnage on peut l'appeler une personne et en même temps celle qui aspire à une littérature une littérature impersonnelle parce que la littérature impersonnelle c'est la littérature de tout enfin c'est c'est tout le monde en fait c'est pas c'est pas parce que c'est un personnel que c'est pas une personne c'est parce que c'est un personnel parce que c'est une personne et une autre personne et une autre personne et toutes les personnes c'est pour ça que c'est un personnel et c'est aussi ce que alors on pourrait dire on pourrait aller du côté de la comédie mais mais c'est aussi le prof de la tragédie et un personnage c'est ce qu'elle dit de l'absence de sentiments c'est ce qu'elle dit de l'absence c'est parce que les sentiments sont des forces ce sont des puissances c'est pas des petites choses c'est ça qu'elle dit et puis sur le fait d'avoir perdu sa jeunesse avec le latin et le grec c'est très drôle et c'est vrai qu'en général c'est très peu souvent un choix quand même de perdre sa jeunesse avec le latin et le grec c'est pas parce que c'est pas un choix que ça devienne pas une route et ça c'est passionnant mais c'est vrai que c'est pas souvent c'est là pas la plupart du temps un choix personnel justement et alors quelqu'un veut poursuivre sur cette littérature c'est à dire, là j'ai un exemple en tête d'un écrivain qui est aux antipodes de Virginia Woolf mais qui a trouvé une très jolie façon de dire que c'est un personnel qui écrit qui devrait écrire c'est Calvin qui dit j'aimerais qu'on puisse dire il écrit comme on dit il pleut que ce soit le même il est-ce que quelqu'un veut pardon j'ai déjà bon tant pis je m'étais promis que je parlerais plus mais tant pis vous avez qu'à être plus rapide sur les micros et oui c'est ça moi j'ai l'impression qu'elle elle établit un rapport avec des livres qui vont tout au long de son travail en fait qui est un travail éreintant c'est quelqu'un qui se tue à la tâche quand même et ce qui l'aide c'est toujours de retourner au livre je retourne lire Proust je retourne lire Shakespeare et souvent elle relie Homer elle relie elle retourne à l'ancien à la Bible et qui sont des textes dont on dit que et Shakespeare c'était vraiment Shakespeare ou c'était Marlowe et la Bible c'est qui qu'il a écrite la Bible et Homer et ce qui ne s'appelait pas Homer en fait est-ce qu'il n'y avait pas est-ce que c'était pas une tradition orale et qu'en fait c'était un berger mais c'était son cousin qui était et ça c'est un rêve pour l'écrivain d'être affranchi de la malédiction vous parlez de la malédiction des mots mais c'est aussi celle-là c'est la malédiction de n'être que soi c'est-à-dire quand on est que soi ça réduit tellement l'expérience l'expérience même de sa propre langue alors que être tout le monde et donc quand elle lit elle cherche à être Homer et Elmer et Shakespeare et Marlowe et quand elle veut aussi elle veut faire place nette et ça c'est une générosité que moi je connais chez aucun autre écrivain elle dit je sais pas ce que je vais faire moi en tant qu'écrivain ça va peut-être pas être si terrible que ça mais je veux faire place nette pour les écrivains à venir et faire un terrain qui va être fertile et fécond pour eux et ça elle veut être l'espèce de terre de la maternité de la modernité c'est l'ange du foyer qui sévit encore voilà terre de la modernité et pour être terre de la modernité où aller pêcher l'énergie dans l'antiquité parce que les antiques sont toujours plus modernes que les modernes donc voilà je pense que c'est pour se donner ce courage alors juste parce que j'ai tellement aimé travailler sur ce sur ce moment là enfin vraiment la langue grecque la littérature grecque chez Virginia Woolf alors elle dit c'est un mode d'expression foudroyant et sarcastique et elle dit aussi chaque phrase doit exploser dès qu'elle touche l'oreille alors c'est peut-être pas mal de se dire ça aussi quand on traduit si c'était le modèle au fond qu'elle les revendique comme l'originel l'original et puis juste et puis je vais arrêter là avec ma passion pour le grec chez Virginia Woolf mais mais ça a un rapport avec la traduction quand même c'est très important parce que elle dit par exemple que ce qui la trouble ce n'est pas tant la possibilité d'erreur matérielle dans la traduction parce qu'elle traduit du grec il y a un carnet en 1907-1909 où elle le retranscrit elle fait des résumés d'Homère des poèmes d'Homère bon elle dit donc ce n'est pas tant l'erreur matérielle superficielle mais c'est celle du malentendu de l'incompréhension vraiment profonde donc elle est très pessimiste quant à la traduction du grec oui ce que je voulais dire mais c'est anecdotique sans doute c'est que dans je crois la première crise je ne sais pas comment l'appeler qu'elle a eu à la suite de la mort de sa mère elle avait des hallucinations auditives et elle entendait les oiseaux parler grec chanter chanter oui chanter en grec chanter un grec et donc c'est quelque chose ce grec qui l'a poursuivi toute sa vie parce que c'était le signe aussi de l'impossibilité d'apprendre cette langue enfin d'une éducation d'avoir une éducation classique et universitaire en tant que fille et que jeune fille donc elle l'a eu malgré tout et dans dans les années il y a un personnage alors je ne sais plus qui c'est qui voit quelqu'un en train de lire un livre et qui se demande est-ce que c'est du latin est-ce que c'est du grec et ce qui est le signe que visiblement ce personnage ne connaît pas enfin même ne sait même pas que le grec c'est pas le même alphabet et donc le grec c'est oui les langues anciennes et particulièrement le grec c'est quelque chose de très symbolique qui l'a poursuit disons toute sa vie alors juste pour terminer sur quelque chose de toujours lié à la Grèce cette fois-ci au voyage en Grèce mais sous un temps sur un registre drôle elle écrit à propos donc de ce voyage en Grèce qu'elle fait en 1906 avec entre autres son frère Toby qui va mourir au retour parce qu'il a attrapé une fièvre typhoïde en Grèce ils avaient vu Marathon et Salamine et Athènes auraient été à eux si un nuage ne l'avait caressé en tout cas ils se sentirent chargés de part et d'autres parts des présences formidables et pour se montrer dûment inspirés ils ne se contentèrent pas de partager leur gourde de vin avec leur escorte de crasseux petits paysans grecs mais eurent la condescendance de s'adresser à eux dans leur propre langue comme Platon l'aurait parlé s'il eût appris le grec à Haro donc c'est très j'ai trouvé très drôle parce qu'il y a à la fois son côté un peu aristocratique mais qui se moque complètement voilà donc terminez la parenthèse grecque et on revient à la traduction à vous traductrice Agnès de Sarthe vous disiez remonter pour retrouver l'image que voit Virginia Woolf vous l'écrivez je crois et donc visualiser alors l'image avant les mots plus que les mots plus que le son plus que le rythme c'était une question méthodologique mais qui m'a toujours qui m'a servi sans arrêt par la suite en fait c'était c'était vraiment un cas dont j'ai parlé d'ailleurs avec Cécile l'autre jour donc désolé je me répète pour toi c'était une phrase on parlait de répétition avec Cécile et de la question de la répétition est-ce qu'on va s'autoriser des répétitions en anglais c'est beaucoup moins un problème c'est beaucoup moins lourd stylistiquement en français c'est une très grave faute demandez-le au correcteur et donc il y avait une phrase dans laquelle il y avait 5 fois le mot leaf qui veut dire feuille parfois au pluriel leaves mais enfin ça fait beaucoup dans une phrase de deux lignes peut-être 4 fois mais c'est énorme déjà deux fois c'est trop pour le français et donc j'avais traduit une première fois cette phrase et ça fait quelque chose elle était alors là au gueuloir elle passait pas du tout et je me suis dit bon ça marche pas et alors je me suis donné pour comment dire pour m'en sortir il faut bien trouver des méthodes alors j'ai pensé voyons voyons voir ce qu'elle traduit puisqu'elle parle de l'écriture comme traduction comme Proust parle de l'écriture comme traduction des sensations je me suis dit alors je vais remonter en amont puisque les mots ça marche pas remontons à l'image qu'elle décrit donc on est sur une rivière deux jeunes hommes sont sur une barque et ils lisent et au dessus d'eux il y a un arbre et avec des feuilles voilà et donc je regarde cette scène je la visualise complètement et je me dis tiens c'est marrant il y a des feuilles dans l'arbre des feuilles vertes mais entre toutes les feuilles vertes les petits trous à travers lesquels on voit le ciel sont aussi des feuilles de ciel et puis je regarde je baisse les yeux et je vois dans la rivière oh tiens les feuilles se reflètent dans la rivière mais aussi les feuilles de ciel qui sont découpées et puis d'ailleurs cette barque n'a-t-elle pas une forme de feuille elle-même et les feuilles oh d'ailleurs c'est drôle parce que les pages du livre sont en train de s'envoler et donc je me laisse et à la fin de la rêverie j'écris la phrase différemment et ça tombe et ça tombe ça marche comme un tissu tombe le tombé était là parce que les feuilles je voyais qu'elles n'étaient pas aléatoires c'était pas un mot elle aurait pu utiliser un autre mais non pourquoi elle a utilisé celui-là plusieurs fois justement pour créer cet effet de reflet de transparence de correspondance etc bon après c'est un procédé qui est utile tout le temps et d'ailleurs par lequel je fais toujours passer les étudiants dès qu'ils ont une difficulté je leur ai dit mimez faites les gestes levez-vous de votre chaise on essaye et on passe beaucoup de temps à faire de la gymnastique dans les ateliers de traduction que j'aime traduction traducteur c'est pas un métier sédentaire et vous voulez ajouter quelque chose à cette cette question de visualiser de donner la prééminence à l'image qui surgit de la page ou au rythme de la phrase comment les deux peuvent se je pense pas que l'un exclut l'autre je pense que ça dépend aussi des phrases et des situations mais je sais que et aussi parce que je traduis de la poésie mais j'essaie parfois de traduire à l'oreille précisément et même dans deux langues très différentes de chercher aussi des coïncidences de nombre de syllabes ce genre de choses en fait pour que ma phrase française dans son rythme et dans son accentuation ait un rythme qui ressemble à la phrase allemande ce qui exclut pas l'image c'est peut-être à d'autres moments mais c'est plus dans des questions où des choix se posent où je vais devoir de toute façon renoncer à quelque chose et il y a plusieurs variantes qui se proposent et là celle que je vais choisir ou celle que je vais chercher c'est précisément celle qui va tomber à l'oreille en m'extrayant un petit peu du reste Oui, Cécile c'était juste un exemple précis à propos de rythme parce que dans la traduction des vagues c'est vrai que j'ai été obsédée par cette idée de rythme et puis des mots qui tombent en français qui puissent tomber comme en anglais mais dans les vagues il y a donc comme c'est chacun prend tour à tour la parole souvent la prise de parole si on peut dire ça comme ça commence par Now donc c'est un tout petit mot il fait une syllabe vous traduisez en français ça donne maintenant trois syllabes et j'ai essayé par tous les moyens de réduire de dire voilà ça faisait que deux ou là là c'était pas mal mais ça faisait quand même un peu artificiel et j'ai fini par me dire que la façon la plus parce que Now ça passe inaperçu en même temps ça donne un rythme que finalement le plus simple c'était encore de laisser maintenant malgré la longueur du mot parce que le mot était passe-partout en français aussi bien enfin banal en français autant que Now en anglais donc c'est vrai que je dis ça pour moi il faut se méfier aussi de soi on peut pas systématiser non plus il faut être souple il faut être à l'écoute du texte en fait c'est un peu de l'empirisme très anglais mais deux choses avant que j'oublie renoncer j'y reviendrai et puis maintenant parce que effectivement moi je ne lis qu'une traduction Virginia Woolf et je suis frappée par la quantité d'adverbes comme voici voilà des impératifs optatifs comme regarder voyez et donc Now c'est aussi une manière de dire oui maintenant ce présent ce fameux présent moment et je me disais comment voilà voici c'est comment en anglais pour Virginia Woolf est-ce que vous vous souvenez here une phrase par exemple qui vient de Shakespeare je crois d'ailleurs c'est here he comes ou here he comes up il y a une note dans le journal de Woolf parce que elle a donc Marguerite Jursenard à l'époque de de l'apparution des vagues a traduit les vagues et est allée voir Virginia Woolf pour lui poser des questions de traduction et donc elle en parle un peu dans sa correspondance en disant que c'était vraiment une soirée perdue parce que ça l'ennuyait mortellement les questions de répondre à ces questions sur la traduction je ne sais plus à qui elle écrit peut-être à Ethel Smyth je ne sais plus et ensuite dans le journal elle en parle un peu en déformant le nom en disant mademoiselle Youniak ou un truc comme ça et elle parle de ça elle demande qu'est-ce que ça veut dire here he comes donc je pense que c'est here there mais je n'ai pas un souvenir précis c'est parce qu'effectivement c'est une manière d'évoquer au sens fort du mot c'est-à-dire d'appeler cette présence de quelqu'un ou de quelque chose qui montre un peu comme dans les tableaux de la peinture ancienne il y a des personnages qui montrent du doigt et qui attirent l'attention du spectateur alors par rapport à Marguerite Jorsenard oui en effet je pense que c'était une rencontre ratée Marie Jorsenard n'est pas la première traductrice il y avait eu déjà d'autres traductions de Virginia Woolf en français entre autres de Charles Moron mais elle va le voir dit-elle par scrupule de traducteur et dit pour savoir si elle devait traduire littéralement en tâchant d'obtenir ou alors en tâchant d'obtenir des mêmes effets avec des thèmes analogues connus du lecteur français mais ce problème et en général celui de la traduction lui restait absolument étranger donc je pense que Virginia Woolf et c'est intéressant la manière dont Marie Jorsenard fait le portrait de Virginia Woolf quelques années plus tard je pense une femme étincellante et timide pâle visage de jeune parc à peine vieilli petite fille qui regardait dans la brume du soir anglais les bateaux de pêche regagner le port bon voilà c'est Virginia Woolf vu par Marie Jorsenard mais ça c'est peut-être un exemple de traduction où la traductrice écrivaine laisse une empreinte très je ne sais pas quel adjectif utilisé mais très forte très excessive peut-être excessive sur la langue de personne c'est compliqué parce que dans la traduction des vagues enfin je ne sais pas je vais être franche finalement merci il faut m'encourager parce que ça m'a valu des problèmes il y a longtemps et ça m'a marquée donc comment dire d'une part il y a effectivement enfin moi j'ai voulu traduire j'ai pensé à traduire les vagues parce que c'est un livre que je n'arrivais jamais à lire en français et je me disais pourtant j'aime tellement Woolf ça devrait être le livre que je préfère et je n'arrive pas et du coup un jour je me suis sentie assez de connaissance je ne sais pas d'élan en anglais pour le lire en anglais et j'ai effectivement découvert autre chose alors évidemment il y a des choses qui sont dues à l'époque c'est à dire par exemple il y a des toasts à un moment et ça devient des rôtis IES et évidemment que maintenant ou alors la monnaie est traduite la monnaie anglaise en monnaie française donc ça c'est des choses d'époque donc là il n'y a rien à dire et puis sur le reste non plus mais c'est vrai que moi disons voilà c'est une opinion personnelle ce qui m'empêchait de lire les vagues en français c'est que j'avais le sentiment que c'était du ursenar et pas du wolf et que pour parler du rythme le rythme de wolf qui est tellement aérien qui est enfin moi tu parlais d'image Agnès j'ai l'image d'un cheval d'un cheval ailé qui galope et puis qu'il y a un moment un moment la phrase elle décolle et il y a quelque chose d'aérien et chez ursenar c'est c'était rien et c'est si je voulais encore exagérer un peu je me sens encouragée donc j'y vais je dirais presque qu'elle a traduit en latin et pas en français voilà je m'arrête je ne dis plus rien ça pose deux questions ça pose la question déjà de ce qu'on attend d'un traducteur à une époque donnée et on peut attendre quelque chose d'un traducteur à l'époque de ursenar et aujourd'hui on préfère retrouver le côté cheval aérien que je ne sais pas ça pose aussi la question peut-être qu'il y a des époques où on a supporté la glosse dans la traduction et puis après plus du tout de l'histoire de la traduction ou des histoires de la traduction et puis une autre question c'est de la rencontre en fait la rencontre après on peut peut-être traduire plein de choses différentes mais il y a quand même des rencontres heureuses ou pas hélas ce que tu dis par rapport à Virginia Woolf et ursenar c'est vrai que c'est elles sont à des endroits qui sont tellement loin que c'est vrai que même sans avoir lu la traduction Woolf dans la traduction du ursenar on se dit qu'il y a quelque chose qui doit être compliqué pas impossible mais compliqué et voilà c'est deux questions je crois indépendamment même de ce cas précis ça donne l'idée que si on a soi-même une langue parce qu'on écrit on doit la mettre en retrait dans la traduction c'était la question que je voulais vous poser à vous toutes puisque vous êtes à la fois écrivaine et traductrice pardon je crois juste que Geneviève Brissac voudrait intervenir on va revenir de toute façon à cette question mais pardon oui je voulais juste préciser parce que Cécile Vachebrod ne va pas le faire qui a dans la nouvelle édition du bruit du temps une préface de Mona Ouzouf qui donne qui rend grâce et qui rend hommage à sa traduction et donc je conseille aux personnes qui n'ont pas encore acheté ce livre elle est très bien cette préface et ce n'est pas Cécile qui va en faire état parce que sa modestie naturelle son élégance l'empêcherait mais il faut le dire elle précise bien en quoi cette traduction là rend grâce au livre mille fois mieux que la précédente traduction et par ailleurs je voudrais ajouter que moi je suis très reconnaissante à Cécile parce que j'ai lu sa traduction dans l'édition qui a été d'abord de Calman-Lévy puis de Bourgois que j'en garde je garde la première fois où je l'ai lu je me souviens exactement de où et de pourquoi etc un souvenir on a beaucoup évoqué ce mot ici ces jours-ci épiphanique c'était un moment vraiment bouleversant et donc j'espère que ça arrivera à tout le monde merci oui qu'est-ce qu'on disait je ne sais plus oui oui c'est ça alors oui enfin comme j'imagine j'imaginais tout à l'heure une écrivaine pas une lectrice comme les autres mais une écrivaine traductrice c'est sans doute pas une traductrice comme les autres qu'est-ce qui qu'est-ce qui passe dans qu'est-ce qui quel échange il peut y avoir ou de quel échange il faut se garder entre une langue qui est celle de l'écrivaine enfin un style qui en plus est connu et parfois même reconnu et la langue de la traduction je crois que traduire c'est juste être au service d'un texte et donc effectivement il faut mettre sa langue totalement en retrait et être comme l'éponge dont parlait Geneviève Prisac tout à l'heure il ne faut pas être du côté de la pierre mais du côté de l'éponge et vraiment recevoir le texte et essayer de le restituer je pense qu'on a toute l'expérience d'avoir traduit des auteurs très différents dans des langues enfin pas au sens de la langue anglaise ou latin ou allemand mais dans une langue personnelle de l'écrit ou d'écriture qu'on traduit et je pense que l'idée c'est de se mouler de se lever dans cette langue dans la langue de l'autre tout le monde à qui est ? je voulais c'est une petite nuance par rapport au fait d'être écrivain je suis bien sûr il faut absolument s'absenter en tant qu'écrivain on garde que les outils mais on n'a plus de visage on n'a plus de corps on est désincarné ce qui est absolument génial en fait moi j'ai appelé ça les vacances de l'écrivain la traduction c'est bien les vacances du mois mois en vacances mais ce que ça change ce que ça modifie c'est que par exemple moi j'ai fait cette expérience je vais donner un exemple très précis on travaillait sur un texte toujours avec les étudiants mais c'est le travail avec les étudiants ils l'informent énormément et il y avait une étudiante qui était avec un texte qui était venue avec un texte extrêmement fort qui se passait au Soudan pendant la guerre et à un moment Dieu s'incarnait dans une femme en train de mourir donc c'était très 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 un passage qu'on ne pouvait pas passer à côté c'était vraiment très plein et puis cette femme mais qui était en fait Dieu on s'approchait et on découvrait qu'elle avait une blessure mais en anglais il y avait a wound a gash et donc c'était comme si on avait d'abord on n'est pas tout à fait prêt on voyait une blessure et a gash c'est une entaille mais ça dit beaucoup de choses ça dit à la fois qu'on voit peut-être la chair qui s'est séparée c'est un mot qui mérite d'être auquel il faut prêter attention et quand j'expliquais ça à l'étudiante elle m'a dit ah c'est bizarre mon autre prof une personne que j'adore ma traductrice mais qui n'est pas écrivain je me suis dit que c'est peut-être pour ça dit oh ça veut dire la même chose wound, dégage on va lisser on n'a qu'à dire une blessure c'est lourd et moi je me disais oui alors sauf que quand on est écrivain peut-être que quand on a passé 14 heures à se gratter la tête en se disant non je ne vais pas mettre ce mot je le raye non si 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 je le remets non si alors j'en mets un autre j'en mets deux et on revient dessus le lendemain ah non deux mots pourquoi deux mots quand on sait que écrire c'est ce travail là surtout pour des écrivains je veux dire bon il y a des écrivains peut-être qu'on traduit ils n'ont pas fait tellement attention à comment ils écrivaient mais quand on traduit des écrivains comme Virginia Woolf on sait que elle a pris son travail au sérieux et donc moi mon premier geste quand je traduis c'est d'être dans le respect absolu du travail qui me convienne ou pas esthétiquement c'est ça moi je trouve que la posture à adopter c'est de n'avoir aucun jugement esthétique une fois qu'on est embarqué dans l'aventure de la traduction on est au service mais je crois qu'on est d'autant plus au service qu'on sait ce que ça coûte peut-être aussi prendre les choses à l'envers et dire parce que je ne sais pas ce que c'est la langue de l'écrivain que je serais c'est vrai je ne sais pas et donc peut-être parce que j'ai fait l'expérience d'une très longue traduction puisque j'ai pris vraiment le temps pour traduire les métamorphoses depuis plus de dix ans et peut-être que il y a une langue qui se fabrique un peu à mi-chemin en fait avec le texte traduit et qui évidemment déborde dans les choses qui s'écrivent à côté ou après dans les autres textes peut-être que ce n'est pas tant absenter sa langue d'écriture ou d'écrivain quand on traduit mais la découvrir la découvrir bien écoutez j'ai vu Hugues s'approcher c'est beaucoup mieux que regarder ma montre il est temps de vous remercier merci 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 merci